Bonjour à tous, je suis Sébastien Bollet, chirurgien urologue à Paris. Je voudrais vous parler aujourd'hui du diabète et de la pose de l'implant pénien. Y a-t-il des contraintes chez les patients diabétiques au moment de cette chirurgie ? Et bien oui, les implants péniens sont une solution du traitement des problèmes d'érection qui sont assez souvent utilisés chez les hommes diabétiques car on sait que passé une dizaine d'années d'évolution du diabète, surtout si celui-ci est mal équilibré, les problèmes d'érection sévère sont assez fréquents. La conséquence c'est qu'une bonne partie des hommes que l'on opère d'un implant pénien sont en fait atteints d'un diabète au début de leur maladie, de leur problème d'érection. Le fait que ces patients que l'on opère soient atteints d'un diabète entraîne plusieurs contraintes pour le chirurgien, la contrainte de placer plutôt le patient en début de journée opératoire pour que le jeûne ne soit pas trop pénible chez ces patients-là, la contrainte de s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres complications du diabète qui pourraient compliquer la chirurgie ou la période post-opératoire, mais surtout, et c'est très important que vous le sachiez si vous devez vous faire opérer d'un implant pénien et que vous avez du diabète, l'équilibre du diabète, les quatre semaines qui précèdent l'opération et les quatre semaines qui suivent l'opération est un facteur très important de la prévention de l'infection du site opératoire. Autrement dit, les hommes qui ont un diabète, qui doivent se faire opérer d'un implant, doivent faire attention de bien équilibrer leur diabète pour ne pas risquer de s'infecter. Lorsque le diabète est déséquilibré, c'est-à-dire lorsque l'hémoglobine glycosylée est supérieure à 7,5 ou encore pire, est supérieure à 8%, les risques d'infection du site opératoire qui amèneraient à réopérer le patient en urgence pour lui retirer son implant, et bien ces risques-là sont multipliés par deux ou par trois. Il est important pour cette raison de bien observer votre traitement dans la période qui précède l'opération, mais également dans la période qui suit l'opération, et ce afin de ne pas retarder la cicatrisation. En effet, les épisodes d'hyperglycémie, de concentration trop importante de sucre dans le sang, sont des moments pendant lesquels vous allez mal cicatriser. Donc pour limiter ce risque d'infection, il est important de bien suivre votre traitement, de bien suivre votre régime et de vous assurer de ne pas avoir de plaies ailleurs au moment de votre opération. En effet, une plaie au niveau des pieds, au niveau des mains, qui serait mal cicatrisée, voire infectée, ou encore au niveau de vos dents, sera un point de départ d'infection qui pourrait amener à l'infection de votre implant peignant. Dans ce cas, retirer l'implant sera nécessaire, la mise en place d'un nouvel implant dans le même temps est assez rarement possible, et donc il va falloir à nouveau attendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant de vous faire réopérer pour à nouveau pouvoir avoir un implant pégné. Pour vous épargner tous ces problèmes, le mieux est de faire attention à l'absence de foyers infectieux au moment où vous vous faites opérer, bien respecter le régime avant l'opération et après, et enfin bien suivre votre traitement. A bientôt.